yes bon ça a l'air de fonctionner maintenant je vous cache pas que ça a été compliqué on a failli passer sur twitch bonjour à tous donc petit tuto sur les cheveux du coup je vais juste regarder je dois encore m'assurer que tout est ok c'est bon alors du coup moi je dois voir mon dashboard il est là coucou 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 ah oui parce que sinon je ne vous vois plus en fait c'est ça le problème c'est que je dois quand même vous afficher tac nickel alors oui il ya une caméra c'était pas ça l'objet de la difficulté c'était une résolution d'écran ma scinti qu'elle fait genre un format bâtard et puis youtube voulait pas lancer parce que c'était pas le bon format et du coup vous voyez cette bande noire un petit peu disgracieuse à droite mais on va faire avec alors du coup aujourd'hui on fait un tutoriel sur les cheveux du coup je vous ai déjà préparé un modèle homme un modèle femme par lequel on commence je sais pas ça dépend de vous qu'est ce qui vous intéresserait en premier plutôt faire le le gars ou une femme il ya le décalage donc du coup je attends et oui une femme en premier en plus de brigitte donc ça m'a un petit peu la pression vu qu'elle dessine très très bien les cheveux donc du coup une chose importante qu'il est qu'il est important de noter au niveau des cheveux et vous avez vu sur mes personnages c'est que l'homme comme la femme pour l'instant ils ont l'insertion des cheveux qui est dessinée homme je ferai après il y aura les deux de façon mais ouais et l'insertion des cheveux qui est d'ores et déjà dessiné sur le crâne on peut le constater ici parce que la plupart d'entre vous quand vous me faites un dessin pour les cheveux vous partez souvent comme ça alors je vais y aller je mets une couleur rouge pour montrer ma désapprobation avec ça c'est que souvent vous faites un personnage un batiens ne sort pas rouge vous me faites un personnage alors on va faire et puis vous faites comme ça et puis là on fait les cheveux c'est très vulgaire et ça bas clairement ça c'est pas bien c'est pas comme ça non parce que comme on le voit ici on a le crâne qui fait la base un l'arrondi et vous pouvez toucher chez vous à moins que vous ayez perdu l'intégralité de vos cheveux mais au dessus du front il ya l'insertion des cheveux c'est cette ligne là qu'on voit et puis au dessus il ya encore des cheveux mais il ya toute la surface du crâne j'aimerais bien avoir les couleurs je vais juste regarder les propriétés de la tour voilà je suis en gris je vais rebasculer en couleurs parce que j'ai mis en couleurs attendez 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 peut-être que je peux pas modifier parce que c'est déjà le cas ce serait fort regrettable mais c'est bizarre ça bon en tout cas il veut pas soit du coup je vais revenir sur du noir donc ouais ça c'est super important de le marquer quand vous faites votre dessin quand vous faites votre tête je vais baisser un peu la stabilisation on aura les yeux on aura la bouche et là on aura les sourcils et le front et ici on aura l'insertion des cheveux et en fait c'est de ça qu'on va partir d'accord donc ça ce sera mon calque mon calque correction donc je vais quand même créer un calque au dessus ça permettra de faire peut-être plusieurs versions de cheveux pour cette demoiselle donc en fait on va commencer avec imaginons qu'on veuille faire une frange à cette personne comment on va faire parce que la plupart d'entre vous vous noterez que j'ai fait des oreilles parce que quand même au final les femmes ont des oreilles même si en général les personnes qui dessinent des femmes ne les dessinent pas sous prétexte que les cheveux les couvrent donc on va partir sur une frange donc là je vais par exemple commencer par faire une mèche une première mèche qui va partir devant je la fais partir d'où ben je la fais simplement partir de cette ligne qu'on a dessinée au préalable comme ça alors quelque chose de très important aussi je vais réexpliquer sur sur correction c'est les cheveux on va pas les dessiner comme ça ça c'est vraiment pas bien pourquoi parce que en fait on va dessiner des blocs de cheveux on va dessiner des masses de cheveux même si on est d'accord que les cheveux bas sont plus un par un à la base que par masse quand ça part de mèche quand même voyez bien une base et puis ça va aller jusqu'à une pointe on n'est pas obligé de le faire à la mode dragon ball mais on peut ensuite faire des cheveux plus fins qui vont tomber de cette première mèche et après on peut faire un rendu texture comme ça pour montrer que c'est composé cette mèche est composé de beaucoup de cheveux différents d'accord donc je reviens là dessus et je vais lui dessiner plusieurs mèches de cheveux de l'autre côté aussi d'ailleurs je vais un petit peu je me suis trompé de calque quelle aura un grand classique j'ai repris le calque j'ai beaucoup trop de calque et du coup j'étais sur le calque femme au lieu d'être sur le calque coupe de cheveux mais vous avez vu la magie fait que tac il y a encore un trait voilà là c'est bon donc je reviens ici je recommence parce que je voulais baisser le passé de ce calque là un petit peu que ce soit plus clair pour vous et je vais même peut-être passer au stylo comme ça on va directement voir avec un traîneur ce sera beaucoup plus clair je repasse là donc là je vais dessiner donc des mèches les franges donc là j'ai comme ça toutes des mèches qui sont de devant et voyez au final cette ligne on la voit plus beaucoup on la voit en transparence par dessous mais là on la voit pas tant que ça ensuite en général les personnes qui me demandent que de dessiner un personnage féminin veulent des cheveux qui sont un petit peu long vous avez vu là j'ai fait une distance aussi entre le crâne et les cheveux parce que à moins d'avoir des cheveux très 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 fins sans volume il vous représentez quand même une masse ces cheveux là après il ya plusieurs façons faire je vais partir ainsi donc du coup ces cheveux ils vont tomber voilà on va faire tout simplement derrière donc on peut faire des mèches qui partent comme ça dans ce sens là sur ces mèches-ci par contre ici là ce sera plus comme ça ça va plus tomber de cette manière là ou alors sinon ça voudrait dire que les cheveux ils vont partir tel un sapin de noël de manière exponentielle ce qu'on ne veut pas je vais également enlever cette flèche j'ai fait un côté comme souvent quand on dessine les personnages de face vu qu'il y a une symétrie on va essayer de faire les deux côtés un peu en même temps sinon après il ya un côté qui sera trop déséquilibré par rapport à l'autre c'est un peu inévitable manière voilà donc là j'ai des cheveux puis après derrière pas en fait vous comprenez que il y aura aussi des cheveux c'est derrière tout ça c'est complètement derrière donc là on a quand même déjà une base on a une base sympathique je peux remettre elle à 100% ça n'en rend pas rien c'est pas la coupe de cheveux la plus élaborée c'est on dirait qu'elle est cheveux un peu mouillé mais c'est quand même une base intéressante et vous avez vu on est on était parti de ce modèle si on était parti de quelqu'un vraiment rasé et au final tac la coupe de cheveux alors on peut faire une autre coupe de cheveux parce que là j'ai fait une coupe de cheveux très 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 basique mais on peut faire une de cheveux ou des cheveux aurait plus de volume également donc je vais dupliquer mon calque celui-ci donc je vais dupliquer tac et puis je vais le mettre allez là comme ça juste laisser les cheveux avec l'autre comme ça c'est plus simple je vais faire un nouveau calque ici aussi et cette fois je vais faire une coupe de cheveux des cheveux de femmes qui auraient du coup beaucoup plus de volume donc là qu'est ce que je veux je vais faire aussi bien voilà comme ça il ya un peu plus de place d'écran donc je vais faire ici un truc que j'aime bien aussi je vais partir de là et c'est de faire un rendu mais une frange qui viendrait devant ça c'est souvent quelque chose qui est que je vois bon parfois c'est un processus qui vise à faire une frange qui va carrément recouvrir ici on ne le fera pas ici on va juste ça passe sur l'oeil mais d'où l'intérêt de dessiner les yeux quand même dès le début les deux comme ça on a le choix de cacher ou de ne pas cacher puis l'autre côté qu'est-ce que je vais faire je voulais caler les cheveux assez volumineux donc vous avez vu en fait là je les travaille par paquet il ya un premier paquet qui vient englober toute cette partie de la tête que l'on voit comme ça et ensuite il ya un autre paquet qui va venir là et il y aura ensuite d'autres paquets qui vont venir avec des mèches qui vont venir y compris devant les épaules cette fois vous avez noté qu'il ya cette partie là j'ai fait des traits au milieu ces traits ils visent à rendre que en fait il n'y a pas que c'est pas un paquet en carton c'est il ya plein de fibres il ya plein de cheveux on va les rendre ainsi avec ses traits là si je si j'enlève on voit que on a vraiment une belle masse de cheveux l'autre j'avais fait quelque chose de très très sommaire c'était vraiment pour expliquer la base mais là on va essayer de faire quelque chose de plus esthétique alors merci marinette de commenter après bah je compte sur vous pour vous même dessiner pendant le pendant le stream évidemment pour mettre en pratique puis vous m'enverrez après vos dessins puis je suis sûr que vous allez faire des trucs super bien donc ensuite je parlais des blocs je vais en faire un autre faut pas hésiter aussi à incliné parce que dès qu'on fait des courbes c'est pas rare de pas réussir du premier coup le très parfait donc là j'aimerais que mes cheveux ils passent un petit peu devant pour le coup ni l'un ni l'autre on a vu les oreilles mais on verra avec le garçon comment faire ça je vais également créer une asymétrie j'aimerais bien faire qu'ici ça tombe pas de la même manière parfaitement peut-être qu'ici les cheveux ils vont juste être derrière ils vont pas revenir devant je prends un peu de distance parce que j'ai là j'ai tendance pour le stream à essayer de faire un petit peu vite pour que ce soit intéressant il faut pas que je sacrifie non plus la qualité et que du coup faut pas que j'éloigne faut pas que je travaille le nez sur mon écran parce que ça comme vous le savez c'est pas une bonne idée non plus faut souvent prendre du recul et d'ailleurs même faut pas hésiter là je fais édition tourner inverser la toile et je fais tourner l'axe horizontal et ça me permet de voir dans l'autre sens de me rendre compte s'il ya des choses qui sont vraiment qui rendent pas bien qui font bizarre peut-être cette grosseur là elle est étonnante si je regarde ici j'ai un peu des cheveux de souillons pour la on dirait un peu des cheveux à la rn dans l'attaque des titans alors on me demande pour les cheveux bouclés et les cheveux attachés les cheveux attachés ouais les cheveux bouclés aussi les cheveux bouclés c'est assez compliqué ça dépend si si tu parles des grosses boucles genre anglaise etc ça c'est un modèle assez spécifique après un c'est assez intéressant on peut en parler je pense que ce sera à la toute fin je pense qu'on parlera quand même du garçon avant parce que je pense qu'il y en a très pire la patience à l'idée de savoir comment on fait les coupes de deux garçons donc mais on pourra aborder ça ouais c'était une très très bonne remarque donc voilà j'ai changé pour vous montrer mais je vais revenir tout à ma forme donc je m'étais quand même rendu compte qu'ici c'est bizarre je vais faire un peu plus fin et donc là derrière j'essaye encore une fois toujours de travailler comme ça par mèche j'ai déjà vu des gens qui disaient c'est un peu comme un ruban ça vient comme ça et le ruban il se retourne là on aurait une couleur et là c'en est une autre alors c'est pas aussi c'est pas tout à fait comme ça mais vous avez vu là les cheveux ils vont ils peuvent faire des variations d'épaisseur alors le but c'est pas non plus de faire n'importe quoi si vous me faites ça comme cheveux ça fera très bizarre il faut essayer de sentir une un entraînement qui peut être sympa c'est de regarder pas sur pinterest mais pas des on peut regarder des tutos aussi mais regardez des coupes de cheveux de vraies personnes et puis vous essayez de les dessiner dans votre style en simplifiant en regardant les masses est ce qu'on peut avoir tel bloc de cheveux telle coupe de cheveux ça veut dire quel bloc etc ça c'est très intéressant vous allez ainsi développer une bibliothèque mentale de ref qui va vous permettre de après même de tête sans modèle de dessiner des coupes de cheveux intéressantes donc vous avez vu là j'ai quelque chose quand même d'assez satisfaisant je pense je vais remettre tac c'est sûr que faudrait après faire un travail de clean pour enlever les traits qui se superposent c'est pareil pour l'autre que j'avais mais et puis ça change quand même parce que si vous devez si je vous demandais de juger les deux je pense que vous préférez celle là je pense à celle là elle ça fait un peu plus fille des rues alors que celle là c'est la fille permanente et qui va chez le coiffeur qui prend soin d'elle là il ya un côté qui mais qui est beaucoup moins présent ici ou alors là c'est c'est la princesse des bois un petit peu alors oui isabelle je lis ton message ouais c'est ça c'est on fait vite tout le temps les mêmes sortes de cheveux quand je suis parti là j'avais zéro idée en tête je suis parti totalement feeling en montrant la base mais je trouve qu'entre ce ce dessin là et ce dessin là il ya une grosse différence là j'ai un peu plus réfléchi j'ai travaillé un peu plus mes volumes et ça je pense vraiment qu'il faut faire regarder les références c'est important je dis pas qu'il faut recopier mais de base on n'a pas en tête 100% de tout ce qui existe donc par défaut on va refaire ce qu'on sait faire c'est ça isabelle t'inquiète il n'y a pas que toi c'est complètement normal de ressentir ça je vais juste enlever cette mèche parce que elle va me gêner alors je propose que on parte du côté des garçons maintenant et on reviendra évidemment sur sur les femmes alors un autre truc je vais reprendre mon petit calque de correction je vais décaler d'ailleurs ça un autre truc qui en général est une erreur que je vois beaucoup pour les couples de garçons c'est ça c'est on fait un personnage je fais des têtes simple je ne stigmatise personne Brigitte propose de montrer d'après une photo oui enfin si oui on pourra voir ça après c'est pas bête donc toujours pareil il ya des personnes qui font les dessins comme ça et puis ils vont faire les cheveux puis souvent ils vont faire les cheveux un peu comme ça alors oui ils n'ont pas fait ce trait justement et le fait de pas avoir fait ce trait d'avoir fait ils sont dit mais je veux faire une coupe genre super saiyajin dragon ball tout ça je ne les blâme pas puisque comme vous le savez vous avez vu mon top 5 de mes mangas préférés dragon ball figure en troisième position donc je suis moi même un grand fan de dragon ball mais c'est juste que là le gars il a plus une tête de fourchette ou de couronne que de deux brosses fin de pique alors en fait c'est simple c'est que le fait de mettre l'insertion des cheveux si on l'avait mis direct on se serait rendu compte que ça ne peut pas descendre aussi bas parce que le ce gars dispose quand même théoriquement d'un crâne et que là le crâne bas il se fait manger en si il y avait les cheveux ça ferait juste cette partie là on verrait je coloris en noir l'unique partie de cheveux qui serait possible ce serait ça mais déjà là ça voudrait dire que ça creuse et ça ça veut dire que ça creuse aussi donc ça ça marche pas ça c'est vraiment pas bien attention tout ce que je mets sur ce calque c'est ce qu'il faut pas faire alors tac les garçons alors il ya plein de coups possibles pour les garçons je vais faire une coupe shonen en fait une coupe typiquement j'ai pas un peu j'ai pas de rêve de natsu sous les yeux mais un truc quand j'imagine shonen je pense un peu à la natsu un peu à la en fait ça vient un peu dragon ball c'est cette façon de faire là avec les mèches qui sont très alors on part d'ici je n'ai pas fini ma phrase je sais et en fait les garçons sont souvent les cheveux courts sur les côtés j'ai peur que j'avais à nouveau pas fait de calque pour les cheveux et puis ensuite ici on peut faire un sketch d'abord là moi je dessine quand sans sketch je dessine directement comme si je dessine au stylo mais on peut faire un sketch quand même et c'est peut-être mieux pour avoir une idée de où on va cette coupe de cheveux finalement les plus proches de naruto que de natsu je réalise parce que je suis parti dans quelque chose de très très vertical donc faut juste après quand même réfléchir à la hiérarchie entre les masses de cheveux c'est à dire que est ce que cette mèche là passe devant celle ci bah oui parce qu'il ya ce trait là qui est devant donc là c'est une coupe qui est pas très réaliste c'est sûr que on voit ça que dans les mangas et dans les gens qui mettent énormément de gel et alors on m'a dit est ce que tu aimes maïro academia oui oui j'aime bien je j'aimais plus le début que maintenant je trouve que c'est un peu confus mais mais ouais c'est sûr que j'aime bien au demeurant ça reste un manga comme un classique j'ai hâte d'avoir un arc qui me qui me plaisent j'ai bien aimé le dans les derniers volumes mais je crois que c'était dans le vin le combat contre un des avors j'ai bien aimé je ne dirais pas qui comme ça je ne spoil pas pour les gens qui sont parce que vous suivez en général l'anime et j'ai aucune idée de où l'anime en est je suis pas l'apparition jap sur ce manga parce que je trouve qu'il ya beaucoup de textes parfois un peu pour rien il ya beaucoup de noms on est un peu perdu c'est un gars que je préfère lire en papier très clairement enfin je préfère toujours lire les mangas en papier mais des fois je n'arrive pas à m'empêcher de d'aller yoté les scans quand même pour savoir où on en est pas genre nanatsu no daizai ça se terminait cette semaine et donc j'ai vu le scan donc voilà donc là j'ai fait une coupe de cheveux donc en mode un peu saiyajin et mais mais voilà c'est à dire que c'est assez différent on dirait un peu qu'il a une plante sur la tête parce que c'est sûr que si on compare ces deux là le niveau de réalisme n'est pas du tout le même là on a une coupe de cheveux qui pourrait exister là c'est assez peu probable il ya un côté naruto slash slash tous les saiyajin réunis mais on va partir sur une coupe de cheveux où les cheveux descendent un peu plus et après on verra peut-être une coupe de cheveux réaliste aussi alors je vais dupliquer ça ça va être dur de se retrouver niveau qu'il ya un jeu d'évidement tâques alors donc là j'aimerais bien comme j'ai fait une coupe ici qui vient plus devant là je vais faire aussi un truc un peu plus dynamique donc mais c'est toujours la même base on fait toujours je pars sur quelque chose est plus à là à la qui est là dans des notes est ce que je fais de la longueur sur les côtés je peux un côté un peu kpop sur cette coupe il faut imaginer aussi d'où partent les cheveux là j'imagine qu'ils partent d'ici j'ai peut-être été un peu trop agressif sur mes mèches donc là je suis resté avec un côté court néanmoins sur les côtés j'aime pas trop que ça ce soit horizontale je pense que c'est mieux si c'est un petit peu plus dynamique et là peut-être aussi que c'est trop plat c'était un peu problématique il faut pas non plus mettre des traits partout brocoli et barbue ouais une coupe brocoli ouais ouais ça je ça c'est vrai que marinette m'a bien percé à jour c'est un truc c'est une de mes spécialités j'aime beaucoup faire les coupes brocoli alors qu'est ce qu'une coupe brocoli bah en fait c'est parce qu'à mes cours parce que je pour ceux qui connaîtraient pas je donne des cours sur lausanne et à mes cours je parle souvent d'une coupe de cheveux que je vois souvent ces temps chez les garçons et c'est pas je voulais dessiner en fait après je pourrais pas dessiner toutes les coupes non plus il faut faut avoir en tête un si vous me dites ouais mais t'as pas fait de gars aux cheveux longs oui certes alors cheveux brocoli c'est les cheveux très très courts sur les côtés et là c'est mieux d'avoir les cheveux bouclés pour le faire et là je vous avez vu je travaille davantage en silhouette que par mèche véritablement parce qu'en fait l'idée c'est de faire une espèce de pattern pas de de motif alors je peux en fait une fois qu'on est dedans soit je fais quelqu'un alors qu'à les cheveux un petit peu un peu lisse mais avec du gel et le côté brocoli bah c'est c'est le côté un peu arbre tu vois ça fait ça en gros comme un brocoli quoi finalement c'est pour ça que marine elle disait ça voilà en gros j'ai pas encore regardé donc le remplissage et tout ça pour l'instant j'ai juste fait les formes donc là vous voyez qu'on a des on a des coupes de cheveux assez différentes je vais devoir respecter la parité mais avant on m'a demandé aussi la barbe alors je pourrais faire une autre fois sur la barbe alors ça dépend le le degré de réalisme qu'on veut la plupart du temps ça ça suffit si on veut faire un gars qui a une barbe de trois jours et si vous voulez faire une grosse moustache mais là tout de suite il ya un petit côté par noël vous avez vu je vais un peu maltraiter avec la moustache voilà mais là on a la barbe de trois jours ok bon ça vous avez appris des trucs déjà alors bon c'est pour que c'est quand même assez classique mais mais déjà si on fait ça on sait faire beaucoup de variété un bébé banane je sais pas pourquoi tu dis on est con ou quoi non a priori pas alors je vais revenir sur ce qui m'a été demandé par rapport aux cheveux attachés et puis On va voir. On va voir. Je réfléchis à ce que je veux comme type de cheveux attachés. Des couettes, ce genre ? Je pense que c'est pas mal, des couettes. Ok, on va partir sur des couettes. Donc en général, on va séparer les cheveux en deux. On va les tirer. Ils n'ont pas beaucoup d'épaisseur. Et la tension va être sur un bord. Genre là. Il faut que ce soit à peu près égal de chaque côté. Et... Alors, je vais peut-être faire une ligne un peu trop longue. En fait, les cheveux, ils sont tirés. Donc là, il y a une tension qui est exercée vers l'élastique de part et d'autre. Et ensuite, on va pouvoir faire des mèches comme ça. Si vous voulez faire une Hatsune Miku, par exemple, c'est pas mal. C'est comme ça qu'il faudra faire. Sauf que ce sera beaucoup plus grand que ce que j'ai fait. Là, alors, il faut essayer de regarder ce qui va bien pour faire ces traits-là. Parce que c'est de l'observation. Et puis c'est aussi un petit peu du feeling. Il faut le sentir. Il y a des aspects. Je pense que vous avez déjà tous vu un tuto. Puis en fait, il y a le début et ça vous paraît très clair. Puis en cours de route, tu es complètement largué. Et tu te dis, oui, mais comment on fait ça ? Comment on fait cette partie ? Et parfois, la partie de où est-ce que je sais où mettre les ombres ? Où est-ce que je sais où mettre les détails ? C'est assez complexe quand même. Parce que, à répondre, je le fais comme ça parce que j'ai senti que ça rendait bien. Parce que dans mon observation, j'ai vu que ça faisait souvent comme ça. Mais c'est pas une règle. C'est pas genre, oui, si tu fais les cheveux à la hauteur du nez. C'est pas quelque chose qu'on peut retenir comme ça. Il faut le voir. C'est au cas par cas, c'est au feeling. Un peu, hein. Alors, tac, je vois que dans le chat, ça parle. Comment fais-tu une belle queue de cheval pour les cheveux bouclés ? Une belle queue de cheval pour les cheveux bouclés ? Déjà, la queue de cheval, c'est pas simple. Parce que... Je vais agrandir. Je peux le faire. Voilà. Je duplique mon calque. Je reprends la flèche noire. Et d'ailleurs, un truc, c'est que je pourrais décaler, mais... Pour que ce soit plus droit, j'appuie sur le bouton Shift. Et ainsi, du coup, ça... Après, là, ça veut le magnétiser. Mais tant que je le bouge latéralement... Vous avez vu, c'est aimanté, hein. Tac. Comment faire attention que les cheveux qui sont en arrière, vu de face, j'ai des difficultés à le faire. Et même en regardant sur 100. 100 de Google, j'ai pas pu les faire. Ouais, c'est... Je pense que là, de toute façon, je vais montrer la queue de cheval. Donc, ce sera pareil. Ça va régler, je pense, ta question aussi. Donc, quand les cheveux vont en arrière... Attends, là, je vais écrire. Il faut évoluer que ça part de là. Sur les côtés. Il y a quand même du relief qui dépasse le crâne, du coup. Voilà. Donc là, on va se dire, ouais, mais elle est chauve. Non, parce qu'en fait, on voit que les cheveux, ils sont tirés vers l'arrière. Et si elle a un chignon, il est possible que de face, on la voit... Enfin, on ne le voit pas, son chignon, attendez. Ouais, il est possible que... On ne se rende pas compte. Mais n'empêche que ça fera quand même comme ça. Alors après, je peux aussi marquer davantage... Pour montrer que c'est vraiment les cheveux qui sont tirés en arrière. Je voulais aussi vous montrer quand même 2-3 passages de remplissage. Et puis donc, on imagine que la queue de cheval, elle va être par ici. À moins qu'elle ait une queue de cheval haute. Si elle a une queue de cheval haute, on va mettre ici. Et là, on imagine que ça descend. Et là, ça fera comme ça. Là, c'est avec une queue de cheval haute. Ensuite, si les cheveux sont bouclés, ça dépend le degré de bouclage, en fait. Si les cheveux, ils sont... On peut faire des boucles comme là, j'ai fait, par exemple. Après, on peut rajouter des... C'était pas très bien, c'est là. Et des choses comme ça. Ça peut faire sympa. Ensuite, s'ils sont plus un petit peu crépus ou autre, là, on ne pourra pas faire la même technique. Là, s'ils sont genre des cheveux un petit peu... Ça ne marche pas, ça. Je vais... Je me trouve les boutons pour ça, peut-être. Donc, j'enlève celle-là. Et je vais en faire une. Il faut que je les fasse déjà plus en relief. En fait, dès l'instant, mes cheveux sont très frisés. Je vais tabler sur le fait qu'ils vont être foncés. Et s'ils sont foncés, alors du coup, je remplirai en noir. Donc, je vais plus travailler sur le contour que sur ça. Ça, ça va bien si j'ai un personnage qui a les cheveux clairs, d'une couleur ou blonde. Mais si elle avait les cheveux noirs, ce serait un tout petit peu moins intéressant de travailler de cette manière. Bon, là, du reste, du coup, ça ne colle pas avec les cheveux qu'elle avait au-dessus. Et pour la question du gars avec les cheveux longs en arrière, c'était pareil. C'est... Si on veut faire les cheveux en arrière et qu'on veut les faire descendre comme ça, je prends un gars qui aurait les cheveux mille ans, qui descend juste là, on fait le carré comme ça. J'ai fait beaucoup, beaucoup de traits dans tous les sens. Donc, je vais revenir avec une vraie queue de cheval qui ne sera pas rote. Oui, je laisserai le live en vidéo. Combien de temps il va durer ? Je ne sais pas. En tout cas, encore 20 minutes. Et puis, c'est cool pour son dauphin de plante. J'aime bien faire ce genre de move aussi, où on fait une courbe et puis une autre courbe qui croise et là, ce sera plus épais, par contre. Voilà, là, j'ai une queue de cheval. Il ne faut juste pas la faire terminer sur l'épaule comme là, ça semblait être le cas. Parce que sinon, on a l'impression qu'elle va se faire piquer par ses propres cheveux. Et ça, c'est jamais une bonne idée. Voilà. Voilà, donc là, j'ai des persos. Maintenant, la chose que je voulais voir encore, c'est qu'est-ce qui se passe si je fais les cheveux avec des cheveux noirs, en fait. Parce que là, on n'a que des persos qui sont un peu avec les cheveux clairs. Et moi, j'aimerais bien... Ça, c'est ça. Ça s'affiche. J'aimerais bien faire des cheveux noirs. Et je vais revenir sur la première parce que je trouve que c'est celle qui a les cheveux les plus pourris. Et je vais un petit peu me faire pardonner. Quand je dessine sur papier, est-ce que j'utilise des crayons gris ou stylos ? Ça dépend. Parfois, si je fais des dessins, ça m'arrive d'en faire directement au stylo. C'est toujours un peu stressant parce qu'il y a un côté un peu sans filet. Genre, si tu te trompes, c'est mort. Mais ça a un côté, du coup, tu réfléchis avant de faire un trait. Et puis, mais sinon, globalement, je dessine beaucoup au crayon gris. Là, je suis en digital. Je suis sur Clip Studio Paint, d'ailleurs. Et puis, mais ouais. Donc là, je vais remplir en noir. Donc, si je remplissais l'intégralité des cheveux en noir, il y aurait un côté qui ne donnerait pas de relief. Ce serait tout plat. Je peux le faire, mais ce ne serait pas très joli. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de laisser des zones blanches. Notamment, quand j'ai une mèche noire, comme celle-ci, qui passe dans un endroit où il y a aussi du noir, eh bien, je vais laisser du blanc. Ça va être une façon à ce qu'on la voit quand même. Aussi, comme la lumière, elle va venir, il y a des zones que je vais épargner en blanc. Là, j'ai tout rempli en noir derrière. Pourquoi ? Parce que c'était une zone d'ombre. Ce qui est derrière sa nuque, on estime que c'est très foncé. C'est la partie qui sera la plus foncée, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je remplis intégralement en noir. Et vous allez voir que, à l'instant où je vais remplir en noir, ses cheveux, ils feront aussi beaucoup moins pouilleux et beaucoup plus finis. Donc, j'essaye de laisser des zones blanches. En fait, après, je rééquilibrerai sûrement. Pour l'instant, j'en laisse pour ne pas perdre mon dessin. Parce que si vous remplissez tout en noir, vous allez également perdre très très vite tout votre dessin. Le dessin de vos cheveux, évidemment. Pas le reste. Donc, je laisse du blanc. Et aussi, vous avez vu, quand je fais mon trait, ça là, le fait que ce soit pointu, en fait, c'est que j'appuie moins sur la fin. C'est au début, j'appuie beaucoup. Et quand je lâche, ça se termine en pointe. Et ça, je m'en sers pas mal pour remplir, pour donner l'effet cheveux qu'on voit dans les mangas, finalement. C'est souvent ça qu'on veut obtenir. Que ça ait un rendu vrai. Que ça ait un rendu manga. Ensuite, j'imagine que là, la source de lumière, elle va venir d'ici. Voilà. Et du coup, donc, ça vient de côté, ça vient pas de derrière. Et du coup, je vais faire le blanc, plutôt sur la gauche. Je vais juste... Parce que les traits me dérangent un petit peu. Je vais débaisser pas mal. Ouais. Là, il y a des traits un peu moches. Je vais du coup gommer. Et là, voyez. Et là, voyez. Et là, voyez. sur les cheveux. Qui sont très symptomatiques aussi d'un personnage de manga. Il y a souvent ça. Banane, pour ce que tu demandes, je sais pas si j'ai le temps. Ça prend du temps de faire ces trucs. J'en avais fait un sur les yeux. J'ai posté sur Instagram le programme, en fait. Tous les jeudis, je ferai un tuto. Comme là, par exemple, les cheveux. Et puis, le lundi, je dessinerai par rapport au sujet que j'aurai donné le dimanche. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, je sais pas si je rajouterai encore des tutos que je sortirai le samedi soir. Non, ça, je ne pense pas. Donc, le côté droit, je le fais beaucoup plus noir parce que je veux justement montrer qu'il y a plus dans mon bras. D'ailleurs, je trouve qu'il était un petit peu fin. Je suis méga fan de ça. Je pense qu'avec sa coupe de cheveux, ça s'y prête moyen. Alors, le test, toujours, c'est de l'inverser. Tac. Voilà. Ouais, je pense que je peux quand même... Là aussi, c'est intéressant de voir noir parce qu'on se rend mieux compte à quel point les volumes sont bons ou pas. Là, je trouve que c'est un peu plat. Donc, je rajoute. J'en profite. Voilà. ça change quand même. Là, ce qui est bien, c'est que si je veux rajouter du blanc, je peux aussi. Ce qu'on ne peut pas faire quand on encre pour de vrai, on peut difficilement rajouter du blanc. C'est pour ça qu'on doit toujours faire bien attention. Moi, c'est vrai que j'ai une formation traditionnelle, donc je suis habitué à faire attention à ce genre de choses. Mais pour autant, dès l'instant, on travaille en digital. Il faut utiliser aussi le fait que... on peut se servir de ça. Ouais, les trames, on pourrait faire un tuto dessus, ouais. Et Otome, je ne connais pas, moi. Est-ce que je continuerai les vidéos une fois l'épidémie stoppée ? Peut-être un peu, mais je ne sais pas. De temps en temps, oui. En tout cas, il y aura forcément moins de vidéos comme je l'ai posté récemment sur YouTube parce que j'aurai juste moins le temps de le faire. mais je ne compte pas arrêter, par contre, parce que j'aime bien, en fait. J'aime bien faire tout ça. C'est cool. Et puis, ça a l'air de vous plaire aussi. Donc, du coup, je pense que c'est un truc qui peut être intéressant, développer encore un peu. Donc, voilà. Pour elle, je pense qu'on l'a un peu rattrapée, quand même, parce qu'elle est la pauvre. Là, c'est mieux. Elle ressemble plus à quelque chose. Donc, elle, on ne va pas la toucher, on va la laisser blonde. Par contre, on va aller voir ce gars-là. Il faut juste que je le retrouve. Voilà. Direct. Premier coup. Je vais peut-être faire ce gars-là, en fait, parce que j'ai peur que lui, il soit un peu comme elle. Il a plus de l'air de son petit côté latino, là. Le dab. Le dab. Alors, il y a peut-être juste un perso, je tramerai les cheveux pour vous montrer. Donc, pour quelqu'un comme lui, avec les cheveux noirs, je vais laisser un peu de blanc pour donner du relief, quand même, dans ses mèches. En tout cas, merci à vous d'être là et de... Fidèle au poste, vous suivez bien. J'espère que vous allez faire des beaux cheveux après ce tuto. Bah, théoriquement, vous avez compris la base, quoi. Après, je sais pas si vous pensez à des coupes de cheveux que j'ai pas traitées, d'un perso que vous aimez bien ou quoi, mais... Ça peut... Ça peut s'imaginer, hein, mais... Moi, je sais, autour de mon bureau, j'ai des dessins, j'ai du Black Butler, j'ai différentes coupes de cheveux, mais j'ai globalement, je pense, traité différents... différents styles qui sont quand même assez représentés. Donc, vous avez vu, encore une fois, j'ai laissé du blanc plus d'un côté que de l'autre. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait du dynamisme tout de suite, hein. Ça veut pas dire qu'il faut mettre zéro blanc de l'autre côté, mais... Là, tout de suite... On a dynamisé sa coupe de cheveux. On a dynamisé. Dynamisé. Ouais. Ouais, l'animal, là, c'est clair, hein. Ça serait cool de le finir à d'ici dimanche. Donc, maintenant, je vais mettre de la trame sur un perso. Lequel ? Peut-être c'est le calicouette. la fille avec les couettes. Elle. Voilà. je vais choisir dans les trame. Mais peut-être que c'est plus simple que je fasse une sélection d'abord dans ce cas. Donc, je vais prendre le lasso. Moi, j'aime bien le lasso. Après, il y a d'autres trucs qui peuvent être cool en mode baguette magique et tout, mais le problème, c'est que si je prends la baguette magique, vu que je ne suis pas sûr d'avoir correctement fermé ses traits, Ah, tiens, si, en fait. Là aussi. Mais là, pas, par contre. Ah, si. Non. Non. Voilà, pas le dernier. Mais là, c'est cool parce que du coup, je peux directement ici cliquer et là, ça me propose de mettre une trame dedans. Donc, est-ce que je veux des cercles ? Est-ce que je veux des carrés ? Est-ce que je veux des losanges ? Je peux même mettre des trèfles. Même des shurikens. Bon, ça ne se voit pas, au final. Les diamants, ce n'est pas des pelles. on ne les voit pas. Mais c'est pour le fun. Ça peut être cool. Il y a des trucs, j'en les crois, qui changent. Astéris, ça change un petit peu. Des carottes, je ne sais pas. Donc, des cercles, en tout cas, c'est une bonne idée. Ensuite, je peux mettre la densité. Je peux modifier ça après. Là, je vais faire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici qu'il y a le masque et je pourrais revenir dedans. Genre, si je veux, je prends le pinceau. Et je mets... Et en fait, automatiquement, mon pinceau, il met de la trame. Vous avez vu. Donc, je ne vais pas trop empiéter sur le tuto trame que vous êtes, un certain nombre, demandé. Ça peut faire un effet vraiment cool parce que ça fait du gris et ça fait du gris quand même typé manga. Ça ne fait pas juste du gris. Mais de loin, ça fait du gris quand même. Ensuite, je peux aussi... Ça, c'est un truc qui est quand même assez stylé. Je ne sais pas où c'est, par contre. Ah oui, non. C'est là. Tac. C'est sur... En fait, c'est pour les objets. Ça donne accès à des options. Et une des options, c'est la dégradée. Et donc, je peux faire un dégradé qui peut être assez cool, vraiment. Vous voyez, comme ça, ça fait la coupe de cheveux où on décolore la base. Tie and die, un truc comme ça. Et du coup, ça donne un effet vraiment stylé. Moi, j'aime bien, en tout cas. Et puis, si je veux revenir, je prends la gomme. Si je veux faire des petits effets de lumière. Il faut que je sois un peu plus loin, mais... Je vais faire... Pas sûr que ça fasse super bien, en vrai. J'ai annulé. Je ne suis pas fan, mais on peut le faire, on se fait envoyer. Tac. Ouais, peut-être je peux le faire là. Un petit peu ici. Voilà. Donc, je pense que globalement, j'ai répondu à toutes vos questions. On a une belle brochette de personnages. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait savoir quelque chose par rapport aux coupes de cheveux ? Et puis après, c'est la fin. Ça fait déjà une heure. J'attends un petit peu. OK. Et bien, je pense que ça va se terminer là-dessus. Je mettrai évidemment la vidéo en replay. Vous pourrez la revoir s'il y a des passages que vous n'avez pas compris. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir à tous. À bientôt. À lundi déjà. Bye.